Mais pour l'heure, la revue de presse, rebonjour Olivier Delagarde, l'actualité dans les journaux ce matin, c'est la crise migratoire. Ils ont la peau noire des Africains subsahariens, ils ont l'air épuisés mais soulagés, assis par terre avec une serviette sur la tête pour se protéger du soleil, attendant d'être transférés sur le continent. Vous les retrouverez partout dans vos journaux, ces photos de ces migrants qui ont débarqué à Lampedusa ces derniers jours, des hommes, pour l'essentiel, qui personnifient cette nouvelle crise. Alors, à qui la faute ? s'interrogent bien sûr les quotidiens. Oh, leur réponse ne tarde pas, c'est l'Europe, répondent en cœur une grande majorité de commentateurs. Cette crise confirme une nouvelle fois l'échec de l'Europe, de son fonctionnement, de ses ambitions, explique par exemple Olivier Biscay du Midi Libre. L'Europe est impuissante face à l'afflux des migrants, titre le Figaro. Et quel contraste avec la crise ukrainienne ? souligne Isabelle Lasserre dans ses colonnes. Au début de l'agression russe, l'Union Européenne a su opposer un front uni aux ambitions impérialistes de Poutine. Mais le sujet de l'immigration risque aujourd'hui de la faire imploser. En fait, depuis 2015, l'UE a été incapable de se donner les moyens de réagir à une nouvelle crise. Et face à cette inaction, de nombreux États comme l'Italie ont décidé de nationaliser leur politique migratoire. Et là encore, c'est un échec. Oui, le désarroi de Giorgia Meloni, c'est aussi l'un des faits marquants de cette nouvelle crise. La présidente du Conseil italien, qui avait promis de résoudre le problème, se retrouve dépassée. Preuve pour la journaliste du Figaro que les solutions nationales ne suffisent pas. Et d'ailleurs, la crise est en train de changer radicalement le regard des responsables français. Sur Giorgia Meloni, affirme Cécile Cornudet des Echos. Le RN, qui s'était félicité de son arrivée au pouvoir, prend soudain ses distances. Et Emmanuel Macron, qui avait eu des mots très durs à son endroit, se veut aujourd'hui en soutien. La personne de Meloni est évidemment moins en cause que le message à tirer des récents événements. Son échec est celui des politiques nationales isolées. Ou au contraire, celui de l'Europe, s'interroge l'éditorialiste. A dix mois des élections européennes, la campagne électorale a en tout cas démarré à Lampedusa. À la une également, ce matin, Olivier Delagarde, cette lettre du rectorat de Versailles à la famille de cet enfant harcelé qui a fini par se pendre. Oui, à la suite de BFM qui a levé l'affaire, le JDD s'est procuré hier la totalité de la correspondance entre les parents de Nicolas, ce jeune qui s'est suicidé, le proviseur du lycée et le rectorat. D'où il ressort que l'éducation nationale était parfaitement au courant de ce que subissait cet adolescent. Mais que rien n'a été fait. Au contraire, devant l'impatience des parents, l'institution les a menacés de poursuite. C'est le courrier de la honte, s'exclame Grégoire Amir Tamaseb dans l'Union à l'Ardennais. C'est une monstruosité administrative pour Nicolas Charbonneau, du Parisien aujourd'hui en France. Un courrier glaçant, sans aucune attention, ni aucune humanité. Et puis il y a tout ce que l'on devine, poursuit-il. La rédaction administrative, le coup de tampon pour la date. Le parafeur, le condensé d'une bureaucratie effrayante, sans véritable fautif, ni coupable. Vous lirez donc ces éditos, pleins de colère. Lisez quand même aussi sur le sujet le papier de Marie-Amélie Lombard, la thune. Dans l'opinion, son objectif n'est pas de prendre la défense du rectorat, mais la lutte contre ce fléau est loin d'être simple, rappelle-t-elle. Le mot harcèlement est aujourd'hui mis à toutes les sauces, pour quelques situations clairement identifiables. Combien de zones grises ? Entre élèves racontent des profs, le mot est désormais brandi à la moindre vacherie, à la plus anodine bousculade. Il faut bien faire le tri, même si la crainte de passer à côté d'un vrai harcèlement est dans toutes les têtes. Parfois c'est brandi comme prétexte pour contourner la carte scolaire, de manière très anecdotique, mais ça existe. Cette question aussi que vous avez repérée dans les journaux, Olivier Delagarde, maintenant est-il difficile d'être homosexuel dans notre société ? Élément de réponse dans Le Parisien, aujourd'hui en France, avec d'abord ce petit papier sur Muriel Robin qui a affirmé à la télé que son homosexualité lui avait fermé les portes du cinéma. Bon, on n'avait pas l'impression que le showbiz était particulièrement homophobe, mais elle si. Non, lisez plutôt dans le même journal l'interview de Gareth Thomas, légende du rugby gallois, avec plus de 100 sélections nationales. Il fut le premier joueur à faire son coming out en 2009. Il a attendu la fin de sa carrière. A l'époque, il n'y avait pas de joueur de rugby gay, raconte-t-il. Je ne savais pas ce que les gens, les supporters diraient. Souvent la nuit, je me réveillais avec les larmes aux yeux ou en colère contre moi-même. Mais on ne va pas terminer avec les larmes de Gareth Thomas, on va terminer avec des journaux qu'on ne cite en général jamais. Alors, si je vous parle d'Incognito de Lou, d'Invisible Sam ou encore d'Imoco du Bouillon, avez-vous deviné de quoi j'allais vous parler ? Alors, absolument pas. Eh bien, des courses de chevaux. Ah oui, je fais des noms de chevaux, bien sûr. Ces trois canassons courent demain à Vincennes. Alors, si vous voulez savoir, Dimitri, s'ils ont une chance de gagner, eh bien, je vous renvoie aux pages que leur consacre la presse spécialisée, comme Paris Turf, Weekend, mais aussi la presse régionale. Parce que c'est un grand sujet en région. C'est ce qu'on apprend dans les échos, qui consacre une pleine page passionnante au sujet. 18 000 courses par an en France, 9 milliards d'euros de Paris, la France est la reine des hippodromes en Europe, explique Valérie Landrieu. Il y en a 233, c'est-à-dire que 50% des champs de course du continent sont en France et parfois dans des toutes petites villes. Le journal nous emmène, par exemple, à Mort de Bretagne, surnommé le Petit Vincennes de l'Ouest, dans cette commune de 3500 habitants. Jusqu'à 4000 spectateurs viennent assister aux courses et applaudir aux exploits de ces pursants, aux noms improbables, un pacte du boulet, Hildo du Vivier ou Pavlenko du 7-9. Allez, j'avoue qu'il y en a un que j'ai inventé pour vous. Il y a une ambiance géniale sur les hippodromes. Magnifique ! Pavlenko du 7-9. Ça fait un chouette nom de canasso, on dit donc. Allez miser sur le bon cheval. Merci Olivier Delagarde. C'est pas mal comme nom de cheval, ça aussi, Olivier Delagarde.